Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Les États-Unis d'Amérique souhaitent une passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. C'est en prévision de l'an 242e de l'indépendance du pays de Donald Trump que Jennifer Esquel, chargée des affaires à l'ambassade des USA en RDC, a ému ce vœu. La diplomate américaine a indiqué que le président Kabila peut devenir un héros en façonnant le premier transfert pacifique, crédible et diplomatique du pouvoir. Également au sommaire, promouvoir les leaderships de la jeune femme congolaise en général et des étudiantes congolaises en particulier, c'est ce que l'on peut retenir de l'atelier d'échange autour de compétences féminines qu'a eu Mamucho Ponty, copilote de Congo Airways et les étudiantes des Lunikin. Pour la technicienne d'aviation congolaise, la jeune fille étudiante doit briser les stéréotypes pour faire prévaloir ses compétences. Enfin, en marge de la célébration de la fête de l'indépendance de la RDC, l'artiste musicien Yama Makanda Wéranson se journe à Bunya, dans la province d'Elitourie. Le patron de l'orchestre Wenge Musica Maisomère devra se produire deux fois le 29 et le 30 juin pour faire plaisir aux Itouriens. Le 30 juin de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre son accession à l'indépendance. Pour cette année 2018, le pays de Joseph Kabila Kabangé a totalisé 58 ans depuis qu'il a acquis la souveraineté nationale et internationale. Comme cela est d'accoutumée, différentes manifestations sont organisées à travers l'étendue du territoire national pour marquer cette journée. Les défilés militaires en premier, puis celui des forces vives de la nation. En prévision de cette journée du 30 juin, les défilés prévus pour commémorer le 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été annulés. Il a cependant été remplacé par une marche militaire et des activités sportives que ceux derniers vont organiser selon un communiqué signé par le général Amici Koumba Gabriel, commandant de la défense et coordonnateur de manifestations du 30 juin 2018. A en croire le même communiqué, le président de la commission logistique de la coordination est chargé de prendre toutes les dispositions quant à ceux. En prévision de l'an 242e de l'indépendance des Etats-Unis, qui intervient le 14 juillet prochain, soit quelques jours après la célébration par la RDC de la fête nationale de l'indépendance, le 30 juin, les Etats-Unis souhaitent voir le passage du flambeau se réaliser de manière pacifique en RDC. Lors de la célébration anticipée à Kinshasa de la fête nationale américaine, le mercredi 27 juin, Jennifer Askel, chargée des affaires des USA en RDC, a indiqué que le président Kabila peut devenir un héros en façonnant le premier transfert pacifique, crédible et démocratique du pouvoir. Et d'ajouter à la vête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et à six mois des élections, les USA croient que la démocratie congolaise va progresser et s'est renforcée. Les Etats-Unis restent fermes dans leur partenariat avec la RDC pour que cela aboutisse à tel poursuivi. Pour Jennifer, le changement n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement, mais aussi celle du peuple. L'engagement du pouvoir à travers la préparation et la mise en œuvre des élections crédibles cette année reste essentiel, mais cela ne suffit pas, le changement doit venir aussi d'en bas, a-t-elle précisé. L'UDPS, prête à aller aux élections car la machine à voter sera écartée, rapporte les quatre du parti de l'IMETE. A l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPPS, l'on est prêt pour aller aux élections car la machine à voter sera écartée. Nous allons participer aux élections parce que la machine à voter ne sera pas là, a affirmé dans les médias Paul Chulumbu, nouveau porte-parole de l'UDPS. Il a par la même occasion affirmé que son parti a tous les moyens pour payer la caution des candidats aux législatives provinciales tout comme nationales. S'agissant du dépôt des listes de ses candidats, Paul Chulumbu a annoncé qu'au moment opportun, son parti déposera les listes au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC pour les provinciales. Il sieste pendant de souligner que, contrairement aux propos et affirmations du porte-parole de l'UDPS au sujet du retrait de la machine à voter pour les élections du 23 décembre 2018, aucune confirmation jusqu'ici de la part de la CENI faisant état d'un éventuel retrait de la machine à voter dans ce processus au regard du temps qui reste. Dans le même ordre d'idée, soulignons que, malgré les récurrents appels des responsables de la centrale électorale congolaise, il n'y a pas jusqu'ici d'engouement observé au niveau des bureaux de réception et des traitements des candidatures quant au retrait des formulaires. C'est à 10 jours de la fermeture des bureaux pour les candidatures des législatives provinciales. Le parti politique, les fédéralistes, sensibilisent sur les élections à venir dans la province du Sud-Kivu. Porteur d'un message de paix, d'espoir et de confiance, David Mounoube Oderoua, interfédéral de ce parti, membre de la majorité présidentielle, est descendu dans son fief des cabarets dans le Sud-Kivu. Ce, pour témoigner son engagement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, et sensibiliser la population sur les élections à venir. C'est à 10 jours de l'État, Joseph Kabila Kabangé, et sensibiliser la population sur les élections à venir. C'est à Moudaga, lieu de son deuxième meeting populaire, où il a expliqué l'organisation du parti. Nous avons des représentations partout, nous sommes partout, y compris à Kinshasa, et nous allons organiser les candidats partout à la République démocratique du Congo. Le point de chute de cette tournée sera la ville de Bokavu, où plusieurs membres ont répondu à l'appel sans hésitation. Promouvoir le leadership de la jeune femme congolaise en général et de l'étudiante congolaise en particulier, c'est l'essentiel à retenir de l'atelier d'échange autour des compétences féminines entre Mamithi Oponchi Lobo, copilote des Congo Airways, et les étudiantes de l'Université de Kinshasa, régroupées autour de la dynamique des femmes leaders, le jeudi 28 juin 2018 à Kinshasa. Selon Jaël Abouloubissimoua, présidente de la DIFEL, son nom de G, aide, un temps soit paix, l'étudiante à promouvoir ses capacités au sein de l'université. Notre dynamique, en sigle c'est la DIFEL, nous avons tant d'objectifs, nos objectifs c'est de promouvoir le leadership de la femme au sein de l'université. Nous voulons avoir des femmes qui travaillent ensemble avec les hommes, parce que les hommes ne sont pas nos adversaires, mais ils sont nos collaborateurs. Donc nous devons travailler ensemble, parce qu'au moment où les hommes travaillent, ils ne travaillent pas avec leurs biceps, mais ils travaillent avec leurs têtes. Et comme nous les femmes, nous avons aussi la tête comme « et », nous devons travailler ensemble pour l'épanouissement et le développement de notre pays. Pour Mamithio Pontilobo, l'étudiante congolaise doit dépasser les stéréotypes qui la bloquent afin de faire prévaloir ses compétences. Ici nous sommes venus sensibiliser les filles, parce que la plupart des filles viennent à l'université avec des préjugés et tout ça. Nous sommes encore en train de faire du travail de la sensibilisation et de la consensibilisation de l'importance et de l'éducation pour eux d'abord. Et après nous allons faire le reste. Il y a beaucoup à faire, il faut sensibiliser, orienter et par moments faire des plaidoyers pour ces filles. Les filles sont très timides, ce que j'ai remarqué. Elles sont très timides parce qu'elles sont là comme pas par passion. Donc je n'ai pas vu beaucoup de passion dans les filles. Et ça c'est dit aux stéréotypes. Elles sont stéréotypées dans la société, spécialement ici à l'Unikine. Les filles n'ont pas vraiment droit à la parole. Vous avez vu beaucoup plus d'interventions d'hommes que de femmes dans la salle. C'est en fait les stéréotypes qui suivent. Elles ont encore cette culture de femmes au foyer, la femme c'est le mariage, ce qui n'est pas mauvais. Mais elles n'ont pas encore compris pourquoi elles sont ici. Voilà le travail que nous allons faire. C'est cette conscientisation et l'éveil de conscience. La dynamique des femmes leaders lutte contre les antivaleurs des jeunes filles étudiantes au sein de l'université de Kinshasa Unikine. Le patron de la police congolaise, Silvano Kassongo, a affirmé le mercredi 27 juin 2018 que 12 806 véhicules ont déjà été identifiés depuis le début de l'opération d'enregistrement de taxis. Le général Silvano Kassongo affirme que 12 806 véhicules ont à ses jours mis la peinture et acquis le numéro d'identification. Côté criminalité, elle a sensiblement baissé. Nous passons deux semaines sans crime. Nous continuerons à traquer le criminel jusqu'à leur dernier retranchement, a affirmé le patron de la police à Kinshasa. Cependant, un faussaire de numéro d'identification des taxis a été arrêté par la police et présenté à la presse le mercredi 27 juin 2018 au commissariat provincial de la police à Kinshasa. Ses fonctionnaires au secrétariat général des transports a été interpellés après l'interception par la police des chauffeurs roulant avec les numéros d'identification non conformes. Le numéro 1 de la police, ville de Kinshasa, appelle le propriétaire des taxis bus à se soumettre, eux aussi, aux mêmes règles d'ici le 5 juillet 2018. Retenez que la division urbaine des transports précise que le numéro d'identification s'obtient dans leur bureau, aux maisons communales de Kalamoum et Kimbatséke, à la Foire internationale de Kinshasa, Fikine, et à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et à l'Office de route. 8,5 millions de dollars américains débloqués pour la scolarisation de 30 000 enfants dans les régions du Kassai, en République démocratique du Congo. Ce sont l'USAID et l'UKID qui apportent cette nouvelle subvention à l'UNICEF pour rendre possible l'accès des enfants à une éducation de qualité. Cette nouvelle subvention tombe à point nommé, vit que dans les Kassai, de milliers d'enfants ne fréquentent plus les établissements scolaires à cause des récents conflits. La crise dans les régions de Kassai a été suivie, la destruction des infrastructures scolaires. Ce qui a eu pour effet d'en arriver à un grand nombre d'enfants privés d'éducation dans cette partie du pays. Les clauses sur le partenariat entre l'USAID, l'UKID, l'UNICEF et la RDC sont des natures à permettre qu'un bon nombre d'institutions scolaires soient réhabilitées le plus vite possible. L'accord signé entre l'USAID, l'UKID et l'UNICEF entre dans le cadre du programme accéléré, unicié en 2015 et financé conjointement par l'USAID et la coopération britannique l'UKID. Par ailleurs, cet accord vise à soutenir les priorités du gouvernement congolais dans les secteurs de l'éducation, plus particulièrement dans l'enseignement primaire dans au moins 8 provinces de la RDC, dont celle du Grand Kassai. L'ambiance de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo sera au Zénith, à Bounia, chef-lieu de la province de l'Utourie. La ville, qui a renoué avec la paix grâce aux efforts du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, vient d'accueillir le jeudi 28 juin 2018 l'artiste musicien Diyama Makanda Diwiranson. Comme dans ses habitudes, l'artiste a eu droit à un accueil chaleureux lui réservé par la population utourienne. Son arrivée à Bounia s'inscrit dans le cadre de la fête de l'indépendance. L'artiste va livrer deux concerts, le premier ce vendredi 29 juin et le second le 30 juin 2018. En sa qualité d'ambassadeur de la paix, Weranson a remercié les autorités congolaises pour la paix retrouvée à Bounia. D'abord, on s'appelle Makassi, Nabanabounia, à qui je m'occupe de la chaleureux, à qui je m'occupe de l'aéroport. Vraiment, il a une unité, l'amour, 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 l'amour. Ces fanatiques de l'Itourie en général et de Bounia en particulier, venus en liesse marquer leur attachement à cet artiste considéré comme l'un des plus populaires du pays, n'ont pas manqué de mots de remerciement à l'endroit des autorités congolaises pour la paix, sans laquelle cet événement n'aurait pas eu lieu. Il convient de noter que le premier concert aura un caractère VIP et le second sera populaire et se tiendra au stade Amani de Bounia le 30 juin 2018, date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La Coupe du monde de football Russie 2018 sera inscrite dans la liste de mauvais souvenirs pour le continent africain. Avec cinq participants, notamment l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal, aucun de ce pays n'est qualifié pour le huitième de finale. C'est une première au mondial depuis l'édition 1982. C'était pourtant devenue une habitude depuis 1986, au moins une équipe africaine réussissait chaque fois à se qualifier en huitième de finale en Coupe du monde. La série s'est arrêtée lors de cette édition 2018 après l'élimination du Sénégal face à la Colombie et de la Tunisie aux prises avec le Panama. Dans le chapitre de sport, une autre actualité est le sixième tour cycliste international de la République démocratique du Congo, qui a été lancé le jeudi 28 juin 2018 à Boma, au Congo central, par le premier ministre Bruno Chiba Lanzenzé. Dix nationalités sont de la partie aux côtés des cyclistes congolais dans cette édition. Il s'y est de signaler que le cycliste rwandais à 10 janvier a remporté la première étape de ce tour en 24 minutes. Cette première s'est courue en circuit fermé de 10 tours sur 7 kilomètres. La seconde étape de Boma à Matadi est de 130 kilomètres. L'arrivée sera constatée ce vendredi 29 juin 2018 à Kikanda, au sud de la ville de Matadi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel des titres. Les États-Unis d'Amérique souhaitent une passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. C'est en prévision de l'an 242e de l'indépendance du pays de Donald Trump que Jennifer Esquel, chargée des affaires à l'ambassade des USA en RDC, a émis ce vœu. La diplomate américaine a indiqué que le président Kabila peut devenir un héros en façonnant le premier transfert pacifique, crédible et diplomatique du pouvoir. Également au sommaire, promouvoir le leadership de la jeune femme congolaise en général et de l'étudiante congolaise en particulier, c'est ce que l'on peut retenir de l'atelier d'échange autour de compétences féminines qu'a eu Mamichoponti, gros pilote de Congo Airways et les étudiantes de l'Unikine. Pour la technicienne d'aviation congolaise, la jeune fille étudiante doit briser les stéréotypes pour faire prévaloir ses compétences. Enfin, en marge de la célébration de la fête de l'indépendance de la RDC, l'artiste musicien Yama Makanda Wéranson se journe à Bounia, dans la province d'Elitourie. Le patron de l'orchestre Wenge Musica Maisomère devra se produire deux fois le 29 et le 30 juin pour faire plaisir aux Itouriens. Ainsi pour enfin cette session d'informations, merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Bon début du week-end à tous mesdames, messieurs, merci de nous retrouver pour la revue de presse en ligne de ce vendredi 29 juin 2018 sur BZTV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'informations congo virtuelles qui notent en grand titre l'ENA pour une nouvelle session. La direction générale de l'école nationale d'administration informe le public que le lancement officiel de recrutement de sa cinquième promotion, cessant 2018-2019, interviendra ce lundi dès juillet 2018. Le candidat intéressé devra remplir certaines conditions telles que être de nationalité congolaise, jouir de la plénitide de ce droit civique, être âgé de 35 ans au maximum, être né après le 31 décembre 1982. Ces critères tiennent aussi bien pour les agents de carrière de services publics et de l'État que pour le non-fonctionnaire, être détenteur d'un diplôme de licence BAC plus 5 ou équivalent. Le dépôt des candidatures se fera exclusivement en ligne du 2 au 9 juillet 2018 sur le site www.ena.cd. Poursuivons cette revue de presse avec Forum 2A qui titre à sa une « Rapatriement du corps de Tshisekedi à l'échéance du 30 juin, l'UDPS désespère, le gouvernement rassure ». C'est même cette décision qui est écoulée dans le mot du suivant dit signé entre les trois partis qui se sont retrouvés autour d'une même table en avril dernier, notamment le gouvernement représenté par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Henri Movasakani, Mgr Gérard Moulumba, frère cadet du défunt et chef de famille côté famille biologique, et Jean-Marc Kabounda Kabound, secrétaire général de l'UDPS pour la famille politique. Après plus rien, pas un seul fonds du trésor public n'est tombé pour la construction du caveau funéraire avant tout rapatriement de la dépui comme prévu dans l'accord signé avec le gouvernement. La commission ad hoc composée des représentants de trois partis signataires de l'accord ne s'est plus réunie pour fixer la suite du chronogramme conformément au compromis signé. Il ne s'agit donc ni plus ni moins que du bluff comme d'habitude lorsqu'il a été question du rapatriement de la dépui des Tshisekedi. On comprend dès lors la colère à l'UDPS qui, à quelques jours de l'échéance du 30 juin, est montée de plusieurs crans. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui titre « Provinces à Kinshasa, pas d'engouement pour le dépôt des candidatures ». Quatre jours après l'ouverture de bureaux de réception et de traitement de candidatures BRTC, il n'y a pas d'engouement de candidats ou des mandataires pour les retraits et dépôts de dossiers pour la députation provinciale, ont constaté les rapporteurs de radio Okapi jeudi 28 juin à Kinshasa. Le bureau des réceptions et des traitements de candidatures BRTC de la Gombe et Calamou, par exemple, ont enregistré chacun un seul candidat. Cependant, dans ces BRTC, le chef d'antenne affirme que quelques candidats et mandataires ont déjà retiré les formulaires. De son côté, Norbert Bassenghese, vice-président de la Sony, lui appelle le candidat à compter les jours qui restent pour boucler cette opération. Il invite par ailleurs ceux qui ont perdu leur carte d'électeur à obtenir des duplicatas en bonne et due forme. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501